Aux portes du désert de Dubaï, voici la plus grande base logistique humanitaire de la planète. 60 000 mètres carrés, où sont entreposés les stocks d'ONG et d'agences de l'ONU à destination des zones de conflit, notamment au Moyen-Orient. Une offensive est menée actuellement en Irak contre Daesh, avec des milliers de déplacés à la clé. Une cargaison s'apprête à partir. Dubaï est devenu une plateforme humanitaire incontournable. Ce responsable du HCR supervise la moitié de l'aide distribuée à travers le monde. Ce mois-ci, on a couvert Bagdad, Erbil, le Soudan, la Somalie, l'Ouganda. L'Ouganda, c'est pour les réfugiés venus du Soudan, c'est bien ça. Au carrefour de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie, Dubaï bénéficie d'un emplacement stratégique pour assembler et expédier ses kits de survie. On achète la majorité de ces produits en Asie, en Chine, en Inde, au Pakistan, en grosse quantité. Ici, on les stocke et on les réemballe pour qu'ils soient prêts à être envoyés en cas de besoin. La plupart des zones de crise actuellement se trouvent à seulement 3-4 heures de vol des Émirats Arabes Unis. Pour répondre à la diversité des urgences, le site est organisé comme un gigantesque supermarché. Le programme alimentaire mondial propose des pompes à eau à énergie solaire, des vaccins ou des biscuits protéinés pour lutter contre la famille. Même les tenues de protection contre le virus Ebola sont parties ici. Dans l'entrepôt voisin, un garage unique au monde. Les véhicules arrivent du Japon pour être équipés de systèmes de communication et de GPS avant d'être envoyés aux quatre coins de la planète. Ici, l'ONU ne paie rien. Ni loyer, ni accès à l'aéroport voisin. Pour le représentant du PAM, être au cœur des pétromonarchies a aussi un intérêt financier. Les pays du Golfe sont de gros donateurs. Les Émirats ont promis de consacrer 15% de leur budget à l'aide humanitaire ces quatre prochaines années. Au total, les autorités affirment avoir déjà aidé 130 millions de personnes à hauteur de plus d'un milliard et demi d'euros.